Petit tour d'horizon de la nouvelle présentation de MuseScore dans sa dernière version 4. Sont apparus trois volets, accueil, partition, publié qui n'existaient pas avant. Avant dans la version 3, quand on ouvrait son logiciel, on arrivait sur une partition ou le centre de démarrage, mais on avait cette fenêtre principale. Maintenant on arrive sur un accueil, avec une section partition où on a les partitions récentes, mais on a aussi d'autres sections avec mon compte qui ramène sur le compte en ligne museuscore.org ou museuscore.com une section pour gérer les plugins que l'on peut directement rechercher à partir d'ici et une section pour apprendre, c'est-à-dire des liens vers des tutoriels, des vidéos en ligne proposées par le groupe MuseScore ou des cours également. Donc ça c'est nouveau et on a la partition qui reste toujours comme d'habitude, le logiciel habituel et un onglet publier, c'est la vue partition avec les simples options qui permettent de sortir la partition du logiciel comme pour imprimer, publier sur museuscore.com et exporter dans d'autres formats éventuellement. Donc ça, cette présentation elle n'est pas anodine, c'est vraiment le reflet de la nouvelle manière dont est gérée MuseScore. MuseScore n'est plus vraiment un logiciel isolé, mais les services et l'écosystème dans lequel MuseScore se trouve est vraiment très important et est poussé, mis en avant par Ultimate Guitar qui a racheté les services MuseScore depuis 2018 et donc le groupe MuseScore Group, Muse Group. Et donc ça on le voit dans la présentation du logiciel maintenant, ce qui est vraiment nouveau par rapport à la version 3. La partie accueil, ce n'est que des liens et une relation avec l'écosystème et Muse Group. La partie partition, ça reste l'ancien logiciel entre guillemets et la partie publiée, même si on a une option imprimée, exportée qui sont tout à fait indépendantes, on a quand même ce bouton publier sur museuscore.com qui est au centre du choix des trois menus, des trois boutons. Donc ce n'est pas anodin, ça nous permet aussi de revenir sur l'écosystème MuseScore. Donc cette nouvelle présentation de MuseScore 4 montre bien comment maintenant est mis en avant le logiciel à travers un écosystème, dans un environnement, dans un contexte que MuseScore Group pousse de plus en plus et pour des raisons commerciales avec les différents services qu'il va vendre autour. Si vous voulez en savoir plus sur MuseScore, sur les trucs, les astuces, des formations, des contenus exclusifs, n'hésitez pas à vous abonner à la liste de diffusion, le lien est dans la description de cette vidéo.